C'est une tradition maintenant qui s'est instaurée depuis 5 à 7 ans. L'intérêt c'est de permettre aux élèves de réviser leurs leçons, mais de le faire dans un cadre moins contraignant et moins inhibiteur que celui de la classe. Parce que c'est une activité un peu délocalisée, mais c'est une activité qui reste pédagogique. Et donc de ce point de vue là, il y a bien longtemps maintenant, nous avons dit 5 ou 7 ans, que son Excellence M. Amadouba accompagne gracieusement les élèves de Parcel Assénie et nous aide à les aider à préparer leurs examens. Et donc c'est encore une fois une autre étape, mais ce n'est que la première, parce qu'il y a deux autres étapes, celle du 25 qui se déroule ici, et le bouquet final où tout Dakar se rencontrera au niveau du monument de la Renaissance, ça sera pour le 3 juillet. Donc quel est l'intérêt ? Il est pédagogique, parce qu'il permet aux élèves, avec d'autres profs que ceux qu'ils ont d'habitude en classe, de varier un peu les discours, de consolider les acquis, et comme j'ai dit, d'aller plus sereinement aux examens qui seront prévus cette année, qui sont prévus cette année à partir du 4 juillet. Bon, c'est des sujets qui nous ont juste servi de prétexte. Il y a eu un sujet qui nous a permis de prendre en charge la problématique de qu'est-ce que la philosophie, donc tout ce qui est lié à la réflexion philosophique et à la spécificité de la philosophie. Un deuxième sujet qui a servi de prétexte pour passer en revue les différentes questions de la vie sociale. Un sujet sur l'art et un autre qui nous permet, avec le texte justement, de combiner tout ça pour que véritablement on ait une idée globale du programme. Là, nous avons été plus ou moins très pratiques. Nous reviendrons maintenant, le 25, dans le détail de chacune des leçons, pour permettre aux élèves toujours d'avoir le maximum de connaissances, leur permettant, comme nous avons dit, d'être performants au niveau de l'examen. Le choix, il a été motivé par le souci d'avoir des sujets assez synthétiques, mais permettant de baliser tel ou tel aspect du programme. Il n'y a que ça qui est prévu au choix des sujets. Nous ne sommes jamais dans la perspective, venez nous écouter, nous allons vous donner les sujets du bac. Ce serait une faute grave, d'abord pour des fonctionnaires et pour des agents du ministère de l'éducation nationale. Non, ce sont des sujets, supports, prétextes, pour revenir de manière plus précise et plus pointue sur les questions que notre expertise de pédagogue avérée, quand même, depuis quelques années, nous a aidés à choisir. C'est en fonction de ce critère que nous avons choisi les sujets. Comment vous avez trouvé les réactions de Colo du Porte ? C'est une très belle réaction de communion, d'enthousiasme, qui montre l'intérêt qu'ils ont pour ce que nous faisons. Il faut dire, comme nous l'avons dit, nous avons l'avantage que ce soit déjà une tradition et que donc c'est déjà attendu. Celui qu'il faut remercier, c'est peut-être nous, c'est moins nous que l'équipe, mais qui est autour surtout de son excellence, M. Amadouba, qui gratuitement, je le répète, transporte les élèves et les met dans des conditions de performance scolaire. Et je crois qu'il a compris quand même que le meilleur investissement que l'on puisse faire, c'est au niveau de cette jeunesse-là, ça veut dire simplement au niveau de l'éducation. Et ça, vraiment, c'est avec beaucoup de fierté que nous nous honorons de son amitié et continuons encore une fois ce pacte sacré-là, dont les bénéficiaires sont seulement nos enfants et les apprenants et les candidats aux examens. Donc, je me nomme pas Pansoussard, je suis le coordonnateur des élèves et étudiants de la plateforme Synergie des étudiants d'Amadouba et élèves. Donc, c'est nous qui organisons cette synthèse philosophique que nous avons héritée de nos aînés, à l'occurrence Sophie, Amadou, Fallou. Donc, aujourd'hui, c'est le 28, comme nous l'avions programmé, et nous avons organisé cette synthèse avec notre principal collaborateur, M. Sangue Diouf. Et sur une première, nous sommes sortis satisfaits, vu la participation des élèves de toutes les écoles des parcelles d'Acenis. Et nous continuons à les accompagner jusqu'au 3 juillet au Monument de la Renaissance. Comment avez-vous vu le nécessaire d'organiser une telle traité ? Parce qu'on a compris tout simplement que la jeunesse a besoin d'une formation encadrée pour pouvoir servir son pays demain. Et le capital humain étant d'abord les élèves avant d'être étudiant. Donc, nous avons misé sur les élèves de terminale qui devront faire le bac d'ici quelques jours. Alors, on a jugé pourtant avec notre leader et mentor Amadouba, qui nous a orientés et accompagnés sur cela pour qu'on fasse un événement pareil. Oui, on a senti qu'il y avait un besoin. Parce que vu la manière dont ils ont répondu, donc on a senti qu'il y a un besoin. Donc, quand Amadouba se présente, naturellement, on crée les conditions. Et on a créé les conditions aujourd'hui. Et tout le monde a adhéré. Donc, nous leur félicitons, nous leur encourageons. En tout cas, pour dire tout simplement qu'ils ont un allié de taille qui continuera à les accompagner jusqu'à leur réussite finale. À un certain moment, la salle s'est adhérée petite. Est-ce qu'elle est prévue une seconde fois d'aller dans une zone... Oui, c'est pourquoi même nous avons prévu de faire ça le 3 au Monument de la Renaissance pour permettre à tout le monde d'y participer. Nous avons trouvé la salle un peu petite quand même, mais c'est dû à la demande. Et nous en prenons acte pour en faire mieux. ... ... Sous-titrage ST' 501